On est parti, comme vous le voyez, toutes les deux équipes sont en 3-2, il fallait donc aller chercher le 4-2, ça va être un match important ce soir, on a le first pick, on a Blueside, on va aller bannir 7 directement pour éviter le fasting, le ban Gouen qui a été mis côté Izzy Liandra, ban illégal, enfin pick illégal Gouen. Que voilà, Xin Zhao toujours pas ban, Izzy Liandra peut-être vont faire une erreur là-dessus. On peut pas tout ban après hein, mais là voilà on va. Le Nocturne, il y a l'Akali de Badlulu. Il y a Akali, Lissine, Xin en pick illégal. Lissine est nerf, on est sur le 11.13. Ah c'est le patch actuel ? Oh ! Il y a le nouvel item ! Lissine est nerf, il y a les nouveaux items. C'est le moment de sortir Yorick Badlulu. Mais comment ça se fait qu'il nous ait rattrapé comme ça ? Je pense que c'est pas ouf non ? Je pense que c'est fort. Je pense que c'est sous côté de... Ah les gens ont oublié comment jouer avec le split push. Je pense pas. En team, je pense que c'est nul. En fait, tous les teamfighters sont trop forts actuellement. Ah non, t'as plus de horn, t'as plus de... Ouais, je sais pas, juste League of Legends quand même. Allez, Atrox qui est ban. Akali qui est en deux aussi. On a gagné ! On a gagné ! Tu vois, quand tu split face à un Xin qui va te casser la gueule en boucle et qui va tout le temps forcer des fêtes. Un Xin, c'est vraiment illégal hein. Ouais, Xin, Xin illégal champ. Non, Xin est trop broken. Alors là, ils vont prendre le lui obligé. Bah non, avec les nerfs et tout... Les nerfs ? Les nerfs de Chorelier ? Bah oui, c'est énorme le nerf. Tu vois, les a pris un gros nerf. Un nerf énorme hein. Ah mais voilà, j'ai dit qu'il y a plus de horn, tu vois, ça a forcé fight bien sûr. On part du coup sur un horn, ça m'étonnerait quand même. C'est pas le pic très à la mode actuellement. Ziggs par contre, ça c'est très très fort actuellement. N'est-ce pas Wax ? Personne joue Ziggs hein. Y'a que moi qui joue Ziggs hein. Wax il abuse de Ziggs. Ziggs est broken. Y'a que moi qui joue Ziggs, personne joue Ziggs, mais Ziggs qui va être pris du coup par... Y'a que toi qui joue, bah non. Non mais oui, mais je parle... Et Y'wa l'a joué aussi. Y'wa l'a joué. Ah donc Wax ment en fait. Non mais c'est bon. Tu ment. Tu ment encore, t'es un mythomane. Voilà. C'est vrai que ça c'est un truc que t'aimes beaucoup faire Wax. Il aime trop mentir. En mode je suis le seul au monde à jouer Ziggs. Ouais genre il y a un des trucs. Là comme il dit, je suis le seul au monde à jouer Ziggs. C'est comme si il était original qu'il a inventé des trucs alors que c'est juste qu'il copie tu vois. Il y a la méta et il est là en mode oh la méta. On a un pic illégal, c'est très bien. Ils en ont un aussi. Ok. On va voir ce qu'on veut maintenant. Volibir c'est très fort à thème. Volibir Ziggs qui a été pris. Pour le moment on va pré-lock une Kaysa de notre côté. Kaysa qui va être lock. Donc une Kaysa qui sera envoyée bot pour Ywa. Faudra voir encore si ce Ziggs va en mid lane ou en bot lane. Et Volibir qui est probablement un des seuls match-up jungle qui est ok contre Xinan. Je parle en terme de scaling et de 1v1 jeu. Bah je pense qu'en scaling c'est pas insane je trouve voli. C'est une bonne front line quoi, ça joue pour l'équipe. Après Xinzao c'est illégal je ne dis pas mais... Non mais Xin est bien fort. Du coup on a une bot lane composée de Kaysa Nautilus. J'aime bien. J'aime bien la bot lane. Ça peut mettre du rythme mais on sait que Zoéli sur les champions à hook. Bah c'est un peu sa spécialité. Trèche, Nautilus, Blitzcrank, bref c'est des champions qu'il aime bien. Un très bon initiateur Zoéli de fight. Le halter star qui va probablement être pris pour à coup. Ok c'est lock. Le Ziggs est toujours gardé en flex. Il peut très bien être envoyé en bot lane. Il a un bon match-up contre Kaysa. Akalistar c'est décent. On va voir ce que ça va en faire côté Easy Liandra. On va ban ce Kassadin. Ce qui sous-entend tout de même que ce Ziggs veut être envoyé mid lane. Après ça peut être un bait justement. Le ban bait. Ça peut être un ban bait. On te ban ça parce qu'on ne sait pas... Pour te forcer sur un autre pick. En tout cas on va voir un peu comment il va être joué. Je sais pas du tout du côté Easy Liandra s'ils ont déjà sorti. Ce genre de composition. J'ai pas trop vu les matchs de div 2 à part les nôtres. Donc je vais pas te mentir. On joue sur la pala div 2. Magnarcus toi tu as vu un peu ? Non je regarde pas. On lit sport maintenant. Ouais maintenant que c'est fermé. La div 2 c'est pas fermé encore. Les gens de open tour peuvent monter en div 2. Là on sort Camille. D'un côté on va ban Malphite et Panthéon. Et du coup le top laner qui va être pris pour Etina qui veut garder ce Ziggs flex le plus possible. Le ban Castan nous donne aussi une bonne possibilité pour Easy Liandra de l'envoyer en mid lane. Oh le Sylas. Est-ce que ça va être le Sylas ? Oh le Sylas avec Alistar open. Il y a deux ultis qui font très mal. Merci monsieur. Même Renekton. Même Renekton très très fort comme ulti à voler même s'il a été un petit peu nerf en termes d'HP. Je connais pas les ratios sur Ziggs mais je pense que c'est pas mal. Oui mais euh... Non mais celui de Renekton avant était fort parce qu'il donnait énormément d'HP bonus et c'était godlike et ça a été nerf. Bien sûr t'as celui d'Alistar qui est complètement abusé. Oh Jace encore ? Jace ? Attends mais il sera joué où ce Jace ? Oh Jace top. Probablement top contre Renek. Bah ouais moi je vois plus ça. Je pense que Sylas tu veux pas l'envoyer contre Renekton. Bah c'est ce qui me semble mais je crois pas que ce soit le joueur de pic de Lulu tu vois. Lulu je suis pas sûr qu'il soit un gros joueur de Jace. Je vois plus jouer Sylas que Jace largement. Ouais moi aussi parce que ça ressemble un petit peu à Kali mais bon je trouve ça bizarre honnêtement. Mais j'avoue que t'as pas envie d'envoyer Sylas se passe à Renekton. J'ai jamais de l'avis. Après on va voir comment ça peut jouer. Irelia qui a été... Ok donc celui qui a l'air de se diriger vers la botlane. Ok c'est Locke. Ce sera donc Irelia mid, Renekton top, Ziggs, Alistar en botlane. Et nous de notre côté on a une composition... Ok donc c'est bel et bien Jace pour Lulu. J'aime bien. Je préfère largement du coup la compo comme ça. Ah ok. Ils les envoient pas là Irelia contre Jace. Irelia qui est pas un mauvais matchup contre Jace. Ils peuvent swap in-game. Swap in-game ouais. Mais je veux dire ils envoient pas les joueurs à swap les champions. Bah je pense que tu vois Irelia c'est peut-être pas son joueur de pick. Ouais c'est vrai ça. Moi je suis habitué à jouer avec Tio, il est là à pick-moi Renekton. C'est vrai. C'est vrai que du coup Tio est un joueur de Renekton. Mais là malheureusement le Sylas qui a deux mauvais matchups. Déjà contre les AD il est pas ouf mais c'est deux AD qui sont vraiment forts contre Sylas. Après Jace est ok contre Enekton mais il est pas ouf ouf contre Irelia. Donc on va voir un peu comment ils vont mettre les lanes parce que là les matchups vont beaucoup influencer la partie. Qu'est-ce que c'est lui ? Il me trompe faire chier quoi je dis des trucs sérieux et après il est là. Viens on parle de la game là. Viens on parle de la game. T'as la clim qui bouge un peu les cheveux de Qatar, les cheveux au vent. Petite barbe en plus. Tu veux pas participer à une émission ? J'ai une émission pour toi qui s'appelle l'amour est dans le gaming. Je peux te la proposer. C'est prévu que tu la refasses ou pas ? Attends. Oh il y a le teasing ! Oh le 2 ! Le 3 ! Qatar est-ce que tu as envie de faire une OPSP ou pas ? Une OPSP ? Ah si tu me payes il y a moyen. Si tu me payes pas c'est mort fort. Ah c'est payé hein ! Attends 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 je vais voir les infos d'abord. La question c'est est-ce que tu veux faire une OPSP ? Ouais. OPSP c'est forcément payé. Ouais c'est payé. Non c'est pas peut-être. Attends ça dépend. Attends il faut les infos. Je dis pas oui comme ça. Il faut le prix. Donne le prix. Un petit billet. Un petit billet ? Un bon billet. Un bon billet ? Ouais j'en sais rien encore. Un bon billet ouais. Allez tu veux un petit prix comme ça. Du coup. Femmes du chat. L'amour est dans le gaming 2. He's coming. Oh Qatar ! Mais Qatar qui va faire chaud ! Wouhou ! Avec Qatar et Tio en... En guest. Non non. Pas en guest en mode... Tio, Tio, Tio aussi. Tio, Tio. Tio, Tio. Tio il est invendable. Il est invendable. Qatar il... Il est vendable. Qatar c'est le genre de mec que tu peux présenter à tes potes tu vois. Ouais. Tu sais j'ai des potes meufs je peux présenter Qatar c'est ok tu vois. Jeudi dernier on l'a présenté hein. Il foutra un peu la honte mais ça va tu vois. Jeudi dernier on l'a présenté Qatar. Et on l'a présenté. Wouhou ! On a vu des filles à des bars et on a dit ouais on t'a montré en photo. Wouhou ! Et on a dit vous le trouvez comment lui ? Il est mignon ou pas ? Il est choupi quand même. Eh vous êtes trop chus hein ! Tu sais qu'en plus on était là en mode 25cm minimum. Double décimètre. Ouais ! On peut se concentrer sur la game s'il vous plaît. Allez c'est parti ! Donc voilà restez là euh... Si jamais voilà vous êtes... Vous êtes intéressés évidemment par Qatar. Qatar qui... Participera peut être à l'épisode 3 de l'amour et dans le gaming. Exactement. Il y en a eu deux. Il y a pas eu deux ? Si il a fait un 1 et un 2 et là c'est le temps Ouais mais c'était la même émission C'était saison 1 et là ça va être saison 2 Ouais c'est ça Ouais mais c'était déjà la saison 2 Dans le cas Qatar, tu veux pas qu'on sorte en Vilsoun là ? On a des gens à te présenter Je sais pas, vraiment Ouais je stream là ce soir T'inquiète je prends le stream pour toi T'inquiète je vais faire des sous le cul là T'inquiète tu peux récupérer le stream tu peux y aller Tu peux enlever la clim ou... Non ça il fait bon là Non mais frère il vient là Là il fait plus froid En tout cas on est parti Pas spécialement de swap prévu Au niveau des matchups J'avoue que j'aurais plus vu le Jace contre Irelia Pour eux en tout cas si jamais ils avaient L'envie d'optimiser le matchup Tu veux mettre Irelia face à Jace et Renekton face à Sylas Mais bon tant mieux pour nous ça a pas été fait Odin qui starte avec un saut noir Au final Voilà monsieur Le level 1 de Sylas ça fait mal Ouais c'est genre Irelia qui a pas stack son passif Ça cogne dur Irelia quel pic illégal Si ça commence à passer devant C'est vraiment trop dur à gérer c'est très très chiant Après on a de quoi faire On a de quoi faire pour jouer à cette Irelia On a ce matchup bot du coup qui est Ziggs Alissar contre Nautilus Keïssa Au look qui ne va pas toucher En gros Keïssa contre Ziggs C'est pas un bon matchup en lane Mais une fois que t'es niveau 6 Tu peux aller chercher le Ziggs en solo kill sur inside Avec cette possibilité de gap close avec ulti Une petite question c'est un Ziggs gardien Nan mais la Attends c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? J'ai bu à la bouteille Mais nan mais faites la Voilà pourquoi je dis que je suis seul personne à jouer Ziggs Regarde ce qu'on me voit Bah tu n'es pas le seul lui il crée la méta Lui il est là Toi t'es là la méta dans le vent Miam miam la comète Miam miam le score Non mais Ziggs gardien on en est où là ? Et bah lui il crée la méta Il joue heal en plus Ah nan mais pfff Moi tant mieux hein Tant mieux pour nous en effet Tant mieux pourquoi il joue gardien ? Je pense qu'il a miss Sur quel ADC tu prends gardien ? Quel pick bot tu prends gardien ? C'est le support qui prend gardien c'est pas toi Tu prends jamais gardien en ADC on est d'accord Après peut-être que c'est un truc Il est secrètement broken Ah il joue Demolish ? Non il va jouer Demolish mais c'est nul Le Demolish gardien ? Fin non euh Il aurait pu jouer poigne quoi Mais en fait tu peux jouer non mais Enfin je veux dire si tu veux vraiment jouer Demolish sur Ziggs Tu prends ça en secondaire Tu prends pas ça en principal Nan mais là j'ai pas les mots Là j'ai pas les mots Tant mieux tant mieux on va pas se plaindre Ca fait nos affaires après Ca se trouve on est sur quelque chose qui est totalement cheaté Et qu'on ne sait pas encore Lui là il va faire Warmog premier item Il va acheter une cote de maille sur son type Concentre nous en vrai Tant mieux qu'il joue gardien Tant mieux qu'il joue gardien pour nous Maintenant il va falloir réussir à créer un petit peu du jeu en early Voilà on voit déjà en mid lane ça joue assez agressif On a Ziggs qui arrive On a Ziggs qui est juste derrière Et on veut back up un petit peu Odin Evan qui va go in Il est pas bête Il a été malin Très patient Evan et ça va go in directement Odin qui arrive On a l'arrivée d'Abubu On a l'arrivée Ziggs Le flash out ça va go directement C'est tiré Oh Evan qui n'a plus de flash Oh le first blood Le first blood Et maintenant c'est du 2v3 Est-ce qu'on peut prendre le kill sur un coup ? Il a plus de flash Il a plus de flash Allez ! C'est du 2 pour 0 sur ce trade au mid C'est parfait Et on a l'auto de Xin Zhao qui est parti après le flash de Irelia Du coup Irelia perd son flash C'est quand tu cannes à charger l'auto Elle part après C'est fine C'est parfait On est content On a pris le 3v3 au mid Il est totalement gagné On a Odin qui récupère un kill, une assist Tant mieux On voit qu'il a un petit retard en CS Un kill aussi, une assist récupéré sur Ziggs Et on est très très bien Et on dit quoi d'un Xin Zhao qui prend des kill early ? C'est gagné ? Un Xin qui prend des kill early ? Après il n'a pas genre une Lulu Une karma derrière lui pour l'aider C'est vrai qu'il n'y a pas Du coup c'est pas exactement pareil Et c'est pas ce qu'on a pu voir lors de la LFL Où on avait des Xin karma en boucle Et Xin Lulu Et c'était ingérable Ok attention quand même Odin là on a une grosse wave On a un cookie en backup Ouais pour le bounce Ouais ok ça va Odin qui va pas faire l'erreur Pour prendre le risque d'aller fight plus que ça C'est un post farm C'est assez normal Il a back TP Il a pas le match farm Il a pas le match up en effet Il est parti sur le mark du bourreau En plus de ça sur Sayreda Je suis très intelligent Face à Sayreda si tu veux avoir une mark du bourreau Vraiment early Donc c'est normal Ah le stuff du Xin quoi 5 minutes de jeu Il a l'iron spike les bots Il va courir sa jungle en 10 secondes Il va courir sur la lane Il va one shot tout le monde Et regardez aussi les runes de Zixi Il joue Xin ex flash Alors ça c'est un truc très cheesy J'ai joué une fois contre ça en scrim Gros le Xin c'était un fou furieux Il était là il gankait bot On était red side Il gankait bot Ex flash derrière la tour et tout Il arrivait derrière toi C'était un truc de fou furieux Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le gank sur Ivan Il l'a pas vu On a pas pu le voir là pourtant Zoelis qui passait sur toutes les wards je pense Ouais Donc en très très bon gank Zoelis qui arrive vraiment à bien 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 aider Odin là dessus Pendant ce temps il voit qu'il est tranquillement en 2v1 au bot Pas de problème On a vu quand même qu'ils ont réussi à punir grâce au démolish Le gank mid Ils ont plus prog démolish au bot Et mettre 100 de bégas à la tour Arrête d'être méchant au Qatar Je suis pas méchant Comme on te voit t'as Lulu qui speedpush Facile On peut se concentrer sur la game stop l'Anarcus Facile de juger les autres Et d'ailleurs on va voir ça peut-être après Parce qu'après cette game on a Carita Lunar Et peut-être qu'on verra la lune de l'Ulu speedpush de Qatar Oh putain la lune de l'Ulu speedpush Ou peut-être des flashs d'Anarcus sur le passive de Mundo J'ai vu ça avec un gros Qatar il joue l'Ulu Le passive de qui ? De Mundo Ah oui mais ça c'est... Ah ! Non ça je pouvais pas savoir Ah tu pouvais pas savoir ok Non ça j'ai dit je lui dis Ok très bien tranquillement Attention il absorbe le prochain cc Ok concentrons-nous Allez pour vraiment tout va bien Faut quand même faire un petit peu attention Voilà pour le moment on se fait pas beaucoup de dégâts au tourelle Mais surtout s'il joue démolish ça peut aller vite On a déjà perdu une play to bot Mais là c'est game cette game en fait C'est pas encore game On laisse pas réfléchir On est trop fort on early Ils ont zix c'est broqué on early Zix est illégal hein Faut juste pas aller top No joke Je pense que le seul endroit où on perd c'est le 2v de topside Oh ça go in directement Y'a beaucoup de monde ulti Oh le look ! Voilà ! Oui monsieur Oh et Van il passe une mauvaise game le courant On appuie On appuie sur cette mid lane Et 1 et 2 et 3 z Attention là du coup voilà on a Ballrock Blackrock pardon qui va commencer à aller taper cette tourelle Le proc démolish qui va passer En fait c'est brok Non mais gardien Non non Termine il est là il court en melee de la tour pour pouvoir mettre son démolish Parce que c'est nul Non c'est brok'n C'est brok'n bref Je sais même pas ce qu'il faut 62 CS hein C'est pas toi qui aurait C'est peut-être que tu serais en train de faire outfarm Ouais bah oui évidemment On explique les pixels En lane Zoliz il est tout le temps en mid Il voit il est tout seul en bas J'avoue Ah la la C'est vrai C'est vrai quoi comme d'habitude Ouais le belge Après il peut il est encore en coupe du monde lui Enfin en coupe de repart Il va perdre contre l'italie t'inquiète Par contre ils vont se faire fumer par l'italie t'inquiète Alors que bon moi j'ai vu le match hier Yes J'ai vu le match hier on va pas ressasser les mauvais souvenirs mais bon Ça fait mal ce match hier putain Allez tranquille Restons concentrés On a Zoé Enfin Zixi pardon qui vient de récupérer les Vress On va recall On est bien sur toutes les lanes globalement Ouais Il va falloir essayer de créer un peu du jeu autour de Odin Il va falloir que Zixi commence à jouer un petit peu agressif Et si on peut récupérer les premiers Drake Nous mettrait vraiment au max Mais il joue quoi en secondaire du coup le Zixi ? Il joue bleu ? Ah normalement oui mais je comprends pas pourquoi il joue Pourquoi il joue pas bleu et deuxième vert ? Je ne sais pas Il pose pas de question Tu sais pas ouais c'était toi l'expert de Zixi Bah parce qu'il comprend pas ce qu'il fait Parce qu'il s'est trompé Moi je pense qu'il s'est trompé c'est tout Ouais mais dans quel monde tu mets gardien ? En tous les cas sur un ADC Tu peux pas te tromper Bah après il va avoir quand de Aftershock Il a fait une game de Scream avant Il a joué Tariqbot Ouais qu'est-ce que je te dis ? Ah ouais bien vu Bah ça doit être ça je pense Ah c'est... je sais pas Est-ce que ça se conteste ? Je pense pas Non non c'est pas contesté C'est chiant C'est chiant C'est vraiment chiant On va laisser ça tranquille On a Lulu qui va push au bot C'est bon laissons-les tranquilles Laissons-les jouer Par contre le problème c'est que Herald avec Zixi Bah ouais c'est chiant Ça c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on fasse Enfin quand tu joues avec et contre Zixi Vraiment Herald ça devient un objectif prioritaire Et là malheureusement on est... Bah on est pas du tout Pas du tout en situation de défense sur Herald Parce qu'on est en retard Ouais Et du coup il récupère Herald totalement gratuitement On récupère quand même deux plates Enfin une plate et quasiment deux au bot du côté de Lulu Mais Herald c'est une T1 hein S'ils ont volé bien en backup Surtout avec le proc démoliche Faut pas oublier Ouais Ouais Et là j'ai peur qu'on veuille un peu trop Un peu trop appuyer sur Odin On va Zixi qui est au niveau de la mid lane On va aller voler ce blue buff qui va être donné à Odin C'est très très bon Ça fait mal au cœur quand la plate elle tombe quand même hein Et qu'il t'a pas les gold Oui Mais bon Des coques en acier Ça va être très compliqué C'est mort Non ça Herald pas au top Ok Ok Tant mieux Tant mieux tant mieux L'Herald qui a pas été utilisé en top lane Pendant ce temps on a Odin Qui va récupérer sa wave tranquille Even qui honnêtement se sort quand même très bien en terme de pression Malgré le retard qu'il a Heureusement qu'il a un match positif quoi Parce que sinon on l'a en 0-3 Face à un match qui est Even Il se serait fait casser la gueule Mais heureusement pour lui il a erré le cas Donc il s'en sort pour le moment J'aime vraiment pas comment on joue là Là je pense qu'on a pas bien joué autour de cette Herald des Ziggs globalement Les gens savent pas trop jouer autour de Ziggs Y'a que Wax qui s'est joué autour de Ziggs C'est trop chiant C'est le seul joueur de Ziggs au monde en fait C'est trop chiant Faut jouer pas mal ça Après il est level 6 hein Il aura pas de kill malheureusement mais Là par contre Ah la deuxième charge on veut vraiment pas s'apprendre Là c'est quasi une deuxième tour On peut pas dive Renekton Ah tu peux pas dive Renekton Non 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 tu dive jamais Renekton à ce moment là de la game Et là la tour est morte Oh yo yo Ils ont pris beaucoup de goals là J'aime vraiment pas ce qu'on fait Mais t'es sûr si on est sur le 11.13 ils viennent de prendre vraiment énormément de goals Parce que maintenant les T2 C'est 550 Ouais c'est abusé J'ai pas vu les goals qu'ils ont pris On est sur 11.13 en 100% Bah du coup bah On le voit au niveau des gold ils ont entrapé l'écart de gold On est even au gold On a un drake mais Malheureusement En gros Contre Ziggs justement tu veux jouer les rals Si tu perds les rals il faut jouer sur la lane de Ziggs Là on a Ziggs qui joue complètement à l'opposé de la map Et bah du coup on perd les 2 T2 Enfin T1 et T2 au top Alors certes maintenant Ivoa va pouvoir gérer un petit peu la wave comme il veut Mais du coup tout l'avantage qu'on avait sur cette early game a complètement disparu Et on a un Ziggs qui est bien dans la game C'est le seul AP de la composition easy Il va faire mal Donc il va faire pas mal de dégâts Après on a clairement de quoi aller chercher avec ce Ziggs Avec cette Kaysa Faut pas oublier qu'il a Guardian qui peut l'aider mine de rien Sur un assassinat No joke Ca peut l'aider du coup Ca donne un gros shield non ? En late game Il y a combien de shield de Guardian à niveau 10 ? J'ai vraiment pas envie de voir un fight late game qui est clutch par le Guardian 2X vraiment En fait même si il clutch 1 Mais non mais il peut clutch 1 fight avec le Guardian gros Ca va pas changer la game Mais non En fait tu te rend pas compte de l'impact qu'aurait pu avoir d'une vraie rune ? Ah mais si moi je me rends compte Mais tu as des games qui se passe sur un fight Non j'ai juste pas envie de le voir Je dis pas que c'est bien qu'il ait pris Guardian Si en mode Imagine fin de game Kaysa go in Ziggs 1v1 de fou Il proc le Guardian Il meurt pas à une auto Ouais mais il y a un mec proche Genre Volibir Côté de lui Ah non ça change rien Parce que ça se trouve il joue comme Enfin il aurait des vraies rune Il ferait plus de dégâts Je sais bien mais j'ai juste pas envie de le voir Je sais que c'est moins bon On le verra pas On le verra pas Attention quand même en botlane On a Lu qui est un petit peu tout seul Il y a pas de bot Il va pas pouvoir courir là Ca va être compliqué Le Volibir qui peut désactiver la tour Est-ce qu'il va mettre son ulti ? Non il bait avec la TP Il met un bon trait Lu qui proc l'Eclipse Il y a quand même un dive Qui est lancé à la TP et a été cancel Eh ben Lulu là-dessus qui va tomber Et on va reperdre une tour là-dessus Et il y a les plates Aïe 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 c'est dur Ah ouais là ils vont prendre la tour Ah ouais 100% Il y a Ziggs qui a fait le déplacement Ils jouent bien autour de Ziggs Ah mais c'est un vrai point C'est que Ziggs est jeté comme champion Enfin ouais ouais Ca prend des tours comme ça en 2 secondes Ah non mais Ziggs c'est très fort Mais là le problème c'est qu'on fait n'importe quoi Ouais En terme de macro on fait vraiment n'importe quoi On va perdre la T1 de bot Du coup on récupère quand même une plate au mid Un tellement de gold là-dessus Et là ouais Tout l'avance qu'on avait a complètement disparu On a maintenant 1500 gold de retard On n'a pas réussi à faire snowball trop Pour l'instant Voilà Le catch Allez très très bon ça On récupère le kill Luke qui va toucher Allez il faut aller prendre le kill là-dessus Il y a un flash out de Ziggs Il y a l'ulti Malheureusement on ne peut pas avancer Il y a une TP d'Evan Est-ce qu'on peut go sur Evan ? Peut-être Evan qui va faire point de lâche Evan est mort Allez ça c'est très très bon Ça c'est très très bon On ne va pas trop pouvoir bloquer ce Ziggs Il y a un flash in avec le bot Oui C'est parfait Mais c'est Ziggs qui va mettre du rythme Et qui n'hésite pas à flash in sur ce Ziggs On vient le récupérer C'est très bien vu du côté de Ziggs Flash autoritaire On récupère le kill là-dessus On va reprendre des plates au mid Est-ce qu'on peut reprendre la tour ? Non impossible Le buff a été tombé On aurait pu la prendre On décide de jouer à Tempo Ouais ça exactement On veut back On veut back pour le Drake Et très autoritaire sur le flash in 2x6 Il est followed par le flash in de Balulu Blackrock qui heureusement pour nous n'a pas eu le temps de reflex flash Et du coup on va tuer ce Ziggs On récupère des kills Ça nous remet un petit peu bien On a aussi Iwa qui récupère 2 kills là-dessus On va commencer doucement à arriver sur nos spikes Le kill qui a été complété aussi pour Iwa Et Iwa qui... C'est intéressant ce qu'il fait Ouais Je sais pas si... Enfin attends pour toi Je suis pas fan du tout C'est de la merde ? Je sais pas si c'est de la merde en soi C'est bien sur le theorycraft Il y a 2 tabis déjà Il faudrait que je me pose entre guillemets Mais là du coup il a fait de la Swisper Enfin il a fait le petit Aswisper en premier item Là on vous revoit un petit peu le catch Et puis on joue Iwa ce qui est le mérité Il a juste la cito double Et là on revoit le catch aussi là-dessus Et derrière on a la téléportation d'Evan Evan qui est laissé complètement solo Regardez Zixi Regardez Zixi il va mettre une auto Et là il a le bump de chargé Donc il va flash Il bump instantanément le Zixi Et le Zixi qui s'est surprendre là-dessus Qui a tenté de prendre la plante Et qui s'est fait tuer C'est un très bon catch C'est clean du côté de Zixi Vraiment bien joué du côté de Zixi Zixi là il fait plaisir à voir Très agressif Il y a le Drake qui a spawn maintenant On a déjà la position Et là maintenant il va falloir Il va falloir réussir à défendre cette pose Très bien si on peut récupérer ce Drake Zolius qui est placé qui va toucher le hook directement Est-ce que ça va go ? Inodin qui a l'ultimate de Renekton Et sa fight là-dessus C'est parti On a Akku qui est tout seul dans la melee Il faut essayer de tomber Evan qui vient d'acheter Il faut le turn Attention aux dégâts Evan qui va tomber Zixi qui a 2 HP Zixi qui va tomber aussi On va récupérer quand même pas mal de kills là-dessus Et le fight qui est totalement gagné pour nous Ca fait du 3 points Très 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 bon Il faut aller récupérer ce Drake Iwa qui je pense va se diriger vers le Drake pour le solo On veut le tenter un dive Il n'y a plus d'ulti Alistar Est-ce qu'il y a l'ulti de Silas ? Non on a pas l'ulti Silas Oula c'est osé là Ouais c'est un peu osé Ouais c'est osé mais On a vu les dégâts du Xin Zhao sur le teamfight Qui était premier au dégâts même en étant mort là Ouais C'est la bagarre hein Et il fait partie sur le nouvel Estropieur Ouais Qui fait plus mal Mais qui n'a plus de dash Qui slow plus mais qui donne plus de dash Qui donne plus de tankiness Qui slow plus et qui fait plus mal C'est pas vraiment ce qu'on voit sur Xin La méta qui était surtout au Gord Drinker Peut-être qu'un Gord Drinker l'aurait fait survivre là Même parfois tu vois des Divine T'as dit Divine aussi En fonction des compositions Exact Du coup là on voit un Estropieur Moi j'aime bien ce système Mais je ne sais pas encore Je ne l'ai pas encore assez expérimenté Pour dire sur quel champion c'est fort Je sais que ça joue sur Nocturne C'est illégal Sur Nocturne c'est illégal T'es déjà au cac avec ton ulti Et le mec qui se prend un slow Enfin c'est illégal Et on voit la coté Easy Que la stratégie est très claire On a ce Ziggs Guardian Du coup avec Demolish Et on fait deuxième item Leash Bane Donc là clairement Il va falloir faire très 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 attention A cette Erral notamment Et surtout faire très attention A ne pas aller YOLO sur un fight Et les Ziggs Split sur un side Parce que là avec un Leash Bane Déjà que ça fait très mal au tour Avec le Leash Bane c'est assez illégal Donc il va falloir être prudent de notre côté Ca peut être justement un des trucs Qui peut nous coûter cher Là en tout cas on a fait des très bons fights On a pas mal comeback On voit que Ziggs C'est le plus fun de la partie Évidemment Il a pris 10 play de solo Oui Je sais pas si Celle avec l'Eral il les a pris solo Il les a pas solo solo Il a eu les deux tours avant 14 quoi Mais ce que je comprends pas du coup C'est avec ce play style Pourquoi ne pas jouer TP ? En potentiel backdoor en late game Enfin tu veux mon avis Sans filtre ? Vas-y Bah voilà parce que c'est full in secure En mode tu vois je peux me dire Je peux me dire En mode il y a de l'idée D'ailleurs je veux démolish Tu joues late game Le split push Au moins tu prends une TP Pour pouvoir finir la game tu vois Non tu prends le heal pour pas mourir en fait Une salope C'est ça que tu veux dire ? Bah... Dis le dis le Là par contre c'est très très bon Le Herald là qui va pas être contesté du côté easy On a forcé l'ultimate sur Alifar On a volé l'ultimate en plus de ça sur le Silas Ca nous met vraiment dans une situation On a vraiment un gros avantage Si jamais il y avait un fight Donc ils ont préféré le laisser Et là on va prendre le Herald Est-ce qu'on va pouvoir en profiter pour prendre la T1 mid ? Hum... Je sais pas si la tour tombe d'une charge En tout cas c'est très bon Oui mais je suis pas certain là Oui je pense qu'elle doit tomber à peu près C'est vrai C'est très bon de récupérer ce Herald Parce que ça va nous permettre d'ouvrir cette T1 mid Qui est un peu complexe à aller chercher contre un poker Et en plus de ça Saldina et cette équipe easy Le Lich Bane qui a déjà été complété sur Ziggs Premier joueur à deux items de la game Donc clairement le focus principal Odin il est si bien dans la game Il a 10 stacks de son noir Ouais il est au max Il est vraiment bien là Il a farmé, il va faire un back Il va acheter son Zonia Evan il s'est pris des petits bus Sur sa lane à chaque fois là Il est mort de tous les ganks Legit Tu le Herald est un peu chelou quand même non ? Placé... C'était quoi ça ? Attends par contre peut-être Est-ce qu'on veut tomber le Alistar ? Ok on flash out du côté de Ziggs Non mais non mais non Mais non monsieur Herald qui a été gâché Sa force en plus ça La TP de Badlulu C'était pas fameux ça Mais pendant ce temps là On a Odin qui est pas show top Il y a la TP d'Ethina qui a été mis également Ouais c'est une strat Déral d'un peu n'importe comment Pour forcer la team omit Pour en fait récupérer la tour top C'est tellement star En fait ils sont 5Head Attention par contre Habubu qui va peut-être tomber La téléportation On a l'ulti côté Yuwa Et qui va ? Il a pas peur là-dessus Le Guardian qui a pas encore proc Le Guardian peut-être ? Attention pour Guardian Il va mourir Bouf ! Ok let's go le Guardian qui l'a pas sauvé Let's go ça aurait pu être clutch Heureusement pour nous Du coup ça a pas fonctionné Et du coup bah on va J'ai récupéré ce kill Ouais ouais Oh putain Ah ouais dommage Il avait pris la rune clutch Vraiment il avait pris la meilleure rune possible sur Ziggs Et ces mecs l'ont trollé Ils sont pas gros chez lui Heureusement pour nous hein Allez on va ouvrir cette T1 Du coup on va finir par tomber Ca c'est super important De réussir à ouvrir cette tourelle Ca ça part de l'Herald Ca va nous faciliter Ca va nous faciliter Notamment la prise de ce Drake On est bien normalement du côté de Odin Y'a pas Nantile sur Etinac Odin qui est à prendre ce trade On peut y aller On peut y aller Y'a un flash sur son anekton Mais c'est mort Bien sûr qu'on y va Odin qui n'a peur de rien On a encore le flash Donc on l'a pas forcé malheureusement Mais ça va Ca le force à back On va pouvoir prendre un peu plus de prix au bot Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'atteint Je pense pas Il a pas trop d'infos Je pense surtout qu'il veut back On va y avoir tellement d'argent aussi Parce qu'il a pas back depuis longtemps Et là on voit que Sylas Si t'as pas Nantile Tu veux pas jouer C'est dur hein Sylas sans Nantile C'est impossible à trade vraiment Ah bah regardez ce qu'il a acheté l'anekton Normal Premier bac Normal Ok là c'était chiant là Il m'a pété la gueule C'est vrai que normalement T'es pas censé te faire casser la gueule Par un Sylas avec Renek Mais vu qu'il a un sacré avantage Et qu'il est plutôt bien là En terme de stuff Forcément Il s'en sort Zoellis qui tente un petit Zoellis il me fume Parce que c'est vraiment C'est vraiment le mec qui est là Et qui va tout le temps te hook Je sais pas comment dire Mais tu sais même dans les moments Où c'est pas forcément ouf Il va toujours mettre le hook S'il peut toucher quelqu'un Ca me fume C'est le joueur agrote Il aime trop la bagarre C'est un truc de fou Mais cette team de manière générale C'est une team full bagarre J'aime trop Ca me fume Parce que Zoellis et Zixi C'est vraiment les mecs Engager le fight C'est pas mal On va se faire knock up On a forcé le Z de Ziggs On prend beaucoup de prio Notamment 7000 lane On va pouvoir se replier sur la Drake Elle récupérer tranquillement La team Easy Qui est un petit peu désorganisée là-dessus On a Evan qui est en top lane Qui a sa TP C'est dommage On a pas qu'air 7 Ward dans la river Mais bon c'est vrai Securiser les dragons C'est le troisième Drake C'est big C'est vraiment en big Et là on les met vraiment dans une situation Où ils vont devoir accélérer un peu le rythme Mais je suis pas sûr qu'ils soient en condition De le faire actuellement Donc là dans les 5 prochaines minutes Il faut réussir à garder cet avantage Et réussir ensuite A les forcer à se commit sur le Drake Et tout simplement les exploser à ce moment-là Je pense hein Clairement T'as pas envie de forcer quoi que ce soit de plus avant Mais après c'est Zoellis Donc on va quand même forcer On va quand même forcer On va quand même forcer Enfin un donné hein Sur Alistar Mais voilà c'est une question de principe en fait Tu le montes Tu le montes c'est qu'il bosse ici Bah sur l'académie c'est que ça C'est vraiment cul de la bagarre Mais moi j'aime bien les voir jouer Après parfois tu vois que c'est too much Et ils se font casser la gueule Mais de manière générale Et c'est quand même plutôt propre Ouuu Et Thilak Et Thilak tu vas un peu loin Tu n'as plus d'eux T'as encore ton flash Mais c'est quand même assez compliqué Est-ce qu'il va t'en casser autant ? Il a le temps de flash malheureusement Le combo du Alistar qui est plutôt bon Ok Dixi tu vas prendre le kill Odin qui va donner Odin Odin qui est utilisé Mais Odin qui est absolument tout seul Qui devrait mourir là-dessus Aïe 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 Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon du tout On donne 2 kills pour récupérer A peine un petit Renekton Surtout c'est 2 shutdown non ? On était split Il y a eu un shutdown de 100% sur Odin Mais sur Zixi je sais pas s'il y avait un shutdown Je ne pense pas qu'il y avait un shutdown Non peut-être pas sur Zixi Ouais il était mort Oh non ok Odin avait acheté un Mejai Mais en fait il l'a refund Il a regardé son son noir D'accord Tant mieux parce que là du coup il vient de mourir Donc il a perdu entre guillemets que 4 stacks Mais ouais faut quand même faire un petit peu attention Au backup potentiel Là globalement on est très bien dans la game Moi le seul truc qui me fait un peu peur C'est si du coup l'âme proc aux alentours de 26 minutes Ce qui veut dire que l'helder va arriver aux alentours de 32 minutes Et c'est un petit peu Ça fait un peu peur parce que je sais pas si la game sera terminée d'ici là Et ça peut être vraiment un comeback potentiel pour Easy Donc il va falloir être prudent Il va falloir être prudent Et surtout là ce qu'on veut c'est essayer de forcer des fights Ce qu'on fait très bien pour l'instant Et l'état abassé en fait Après là le fight dans la rivière était un petit peu trop force on va dire Ouais c'est ça le problème Faut faire attention à pas trop forcer non plus Parce que les connaissants Ils peuvent jeter une game sur un fight qui est mal engagé On l'a vu justement face au FC Nantes Ah ils le savent pas Ils ont un petit peu reprise On fait engage pour rien Ils ont engage pour rien Et ça a coûté cher En fait ils ne refusent jamais un combat C'est vrai C'est ça le problème Ah mais c'est des vrais joueurs alpha par contre Ah bah ça Des tchads C'est vraiment des tchads Mais du coup est-ce que t'as besoin d'être alpha quand Dans 2 minutes 50 il y a l'âme du dragon infernal Avec une compopoque Bah en fait le truc risqué c'est Est-ce qu'on veut vraiment jouer aggro contre ce Ziggs Guardian Parce que du coup quand on va go il aura le shield Ah ouais non c'est brutal Donc c'est Ouais j'avoue j'avoue t'as raison Il vaut mieux finir maintenant je pense Bah ouais il va falloir essayer de trouver une ouverture Bon mine de rien le côté positif c'est que Renekton n'aura pas de flash pour Saito Drake Nous on a pas perdu de summoner même si on a donné un gros shutdown Bah c'est de voir le côté positif mais bon On aurait préféré bien sûr ne pas les donner On aimerait bien que Silas réussisse à avoir son 3ème item d'ici le Drake Oui Il lui manque pas, il doit pas lui manquer énormément Dans 2 minutes je pense qu'il l'aura Il doit lui manquer énormément Bah Lulu ils sont sur son power spike 2 items Il va pouvoir commencer à bien poke avec la Muramana Ziggsie il lui manque pas grand chose aussi je pense Pour avoir la Sterak qui pourrait bien l'aider à fight Bah il veut juste le battre Si on a nos spike 3ème item Silas, Sterak sur Ziggsie Et 3ème item sur Iwa Le fight n'est normalement En tout cas s'il troll pas il est pas perdable Surtout qu'on a vraiment un Nash assez rapide Donc à tout le moment on peut y aller C'est toujours un petit peu risqué de faire une Nash contre Ziggs Qui peut le silasser facilement Mais on peut forcer des fights Après le problème c'est qu'on connait justement Cette équipe sur l'Academy Ils aiment engager le Nash Je te jure ils aiment trop engager le Nash C'est de la dinguerie En gros l'équipe c'est soit ils se battent Soit s'ils peuvent pas se battre Ils font le Nash pour amener les adversaires à s'battre Exactement c'est exactement ça ce truc Ok le Nashor qui est star du coup Qui descendrait très vite On va aller chercher le fight Ca se voit qu'on va aller fight Allez Zoélic il faut y aller Lou qui ne va pas toucher On va hit la TV On va essayer de sortir Attention au stack Nashor qui sont assez élevés là-dessus L'ultimate qui est utilisé en disengage L'ultimate d'Alistar aussi qui a été used Lou qui va toucher très très bon sur le timing Odin qui y va avec l'utiliser l'istar Et ça going là directement Voilà on va se rédecter Qui va tomber sur l'ultimate 2 eximètres Esquiver Odin qui est dans le fight Qui peut récupérer le kill sur Taster C'est pas possible mais il va chercher le kill sur Evan Iwa qui va dash in pour récupérer le kill aussi Sur Aboubou Et Odin qui va tient Oh oui Odin le doublé Le slow Il a un flash Il va flash out Ouais il va flash out Je crois qu'il y a eu un flash dans lui Je crois qu'il y a eu un flash Bah Lulu qui a flash Je crois qu'il y a eu un Domingo quelque part Non Lulu a flash Q Non je crois s'il a flash in et il a flash out Lulu a flash Q Sur Blackrock Et Blackrock a flash out Ouais Mais je crois qu'Odin voulait Peut-être flash Non non il l'avait pas son flash Il a flash in pendant le fight Il y a pas eu de flash dans lui C'est bizarre ok Non c'est Lulu qui juste voulait aller chercher le flash in comme ça Mais je pense qu'il aurait du se douter justement Que le zik allait aller vers lui Ouais je pense aussi Il avait pas besoin de claquer son Même là si le zik se lâchait pas il était mort en fait Donc c'est un peu pas nécessaire Mais là on prend ce Nash juste avant le drake C'est vraiment très très bon On a eu un fight Ah le fight était clean En pixel Le fight était vraiment très très clean Ils ont bien joué autour de l'ulti d'Alistar Franchement très très bien joué autour de cet ulti Alistar Haku qui a servi à rien en fait Là il l'utilise Bait de Zoéli ce qui fait exprès de hook dans le vide Regardez le taf d'Odin sur la backline Là il va se faire repousser derrière le mur aussi Odin Et là boum Plus l'ulti Alistar On le hook On va l'exploser quantalement Il est complètement out du fight Et après Odin il arrive Il flash in dans le dos Et il fume toute la backline Blackrock qui est bloqué sur Odin Ouais ouais C'est vraiment une situation de fight idéale Et derrière c'est le quasi clean ace Parce que Blackrock s'en sort avec son flash in Et on va voir justement le flash Il me semble qu'il a du flash sur le mur Là il flash Q C'est ça Oh la chaîne qui est pas passée loin Jao qui l'a un peu transpiré Blackrock Elle est pas passée loin de La France et la chaîne Bah il est 100% bon Là par contre le Drake a du spawn J'aimerais bien voir si on a le replay Non là il y a le replay Ils sont en train de toucher la wave mille Ah bah voilà Ok c'est récupéré Le 4ème Drake C'était important quand même On voyait tuer les creeps et tout C'est vrai Le 4ème Drake qui a récupéré Nous avons lame de feu les amis 7000 gold d'avance 2 Drake infernaux Lame de feu avec une compo full dps C'est très 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 bon Oh la 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 On a le nasher aussi Maintenant on a 5 minutes 40 pour terminer entre guillemets la game Si l'elder spawn on sera encore devant à ce moment là Mais à tout moment sur un style Sur un truc un peu random Ca peut nous mettre dans la sauce Donc moi j'aimerais bien qu'on arrive à terminer la game Avant d'arriver sur le spawn de l'elder On a Odin qui est en train de créer un slow push au bot Il y a quand même un truc qui est dérangeant Il y a un kill au mythe pendant ce temps là Très bien Il y a du avoir un hook de Zoolis One shot de Hérilia j'imagine Qu'est-ce que c'est fait là ? Mais les gars ils sont mortes sous la T2 Je sais pas Ils ont peut-être tenté une engage C'est assez particulier ce qu'ils ont fait Mais bon tant mieux Ca fait nos affaires On pointe tranquille on push Attention par contre le X-Flash Du côté de Zixi On va chercher à boulou Attention par contre là-dessus On a Odin qui tant qu'il a réussi Alistar Il ne peut pas mourir Il ne peut pas mourir C'est illégal L'ultimate de Alistar C'est illégal On les fuit On les fuit On les fuit On va aller chercher sous leur T3 Tu rentres au lobby avec ton Zix J'aime que ce Zix n'a pas fait grand chose C'est dommage Parce que là Enfin c'est dommage C'est trop illégal Ce qu'on a dit Intelligemment Il prend Guardian Pour contrer un peu l'âme de feu Et le poke Bah c'est ça Mais le problème c'est en gros On n'a pas assez joué autour de ce Guardian de Zixi Qui malheureusement n'a pas été trop utilisé Y'a rien du tout Allez on y va On va fumer tout le monde Allez on y va On va aller chercher Allez Odin Il y a trop de dégâts Trois de dégâts 21-4 Et voilà C'est ça que je veux voir C'est ça que je veux voir De la destruction Ils sont grands Ils sont grands aujourd'hui Exactement les petits Ils sont grands aujourd'hui Franchement bel game Ils sont 3ème du coup assuré Ouais 4-2 4 victoires 2 défaites Clairement je les attendais pas à ce niveau là sur ce split Ils ont vraiment bien un step up Ca se voit C'est vraiment un plaisir A leur premier split Où ils étaient un petit peu En fait ils avaient le même style de jeu Mais en plus nul Genre ils étaient là Pareil Mais en nul En gros ils jouaient très agro Mais ça ils avaient pas encore les bases du jeu d'équipe Et du coup quand t'as pas les bases Juste tu te bats complètement aléatoirement Là ils se battent Mais avec une logique derrière Et en gros les waves sont déjà setup Ils peuvent concrétiser là dessus Et ils ont une raison derrière tous ces fights quoi C'est vrai Et clairement là ils ont battu justement L'équipe qui avait fini 3ème du classement général la saison passée C'est là honnêtement Il y a une équipe qui fait peur en en rendant sur le papier Mais là franchement Ils ont juste démontré que c'était eux les alphas On est 3ème de la ligue du coup Là pour l'instant Pour l'instant honnêtement au vu des games qu'on a fait Il y a que la game contre au plomb On s'est fait exploser La draft était injouable Donc j'aurais bien aimé voir la game avec une draft à peu près even Mais pour le moment ça montre du très très bon Ça montre qu'on peut aller chercher le haut de tableau Ça montre qu'on mérite entre guillemets Enfin on mérite Du moins qu'on peut totalement aller jouer cette place de top 3 voire top 2 Et après il y aura toujours au plomb à aller rejouer éventuellement Parce que pour le moment ils ont fait un match vraiment très très propre contre nous Mais euh... Comment pardon ? On a Nova pour une interview sinon Donc vas-y go hein Go show Vas-y Narcus tu vas lui poser des questions en anglais Non pitié pas l'anglais Salut Salut à toi Nova Ah nickel On t'entend parfaitement Bah écoute GG à vous déjà d'une Merci Vous avez fait vraiment très fort Les petits ont vraiment snowball comme il fallait 2-0 week Est-ce que c'est le premier 2-0 week ? Non Non pas de l'équipe académique Il y a eu une petite période au deuxième split Enfin deuxième partie de split en Spring Où on a fait 5 victoires d'affilée je crois Ohlala Genou C'est vrai Non mais là on est reparti là Ouais c'est un peu dans la même essence que l'équipe à l'Effel On rire un je trouve les résultats C'est début de split Premier split compliqué Ensuite on monte en puissance Là on fait un bon début de split Et euh... Et c'est cool Le final pareil avec l'Effel on était en 4-2 hein On était en 4-2, c'est en 4-2 Ah non mais on les suit On les suit de près Ouais c'est ça Ils vont marcher dans leur trace En tout cas c'était vraiment propre comme game Ça a fait plaisir à voir Toi ton ressenti par rapport à ça Par rapport justement à l'évolution de l'équipe Toi tu la ressens comment Et euh... C'est quoi ton... Ton opinion justement par rapport à quelqu'un qui vit ça d'un point de vue intérieur Nous c'est vrai qu'au début justement au premier split Quand on suivait l'équipe académique on était en mode Ok ils sont trop forts en lane mais qu'est-ce qu'ils sont nuls sur la map Et là petit à petit ça commence à se dessiner et à ressembler à quelque chose Euh... Bah c'est un peu... Un petit peu ça qu'on... En effet des... On a commencé comme tu l'as dit au Spring Split par fixe les lanes Donc on était un petit peu monstrueux On arrivait toujours à sortir de manière je dirais assez correcte De nos phases de lane Après on a perdu pas mal de game à l'expérience Ce qui fait qu'on a dû retravailler un petit peu la macro Et là on est parti sur des concepts qui sont beaucoup plus avancés Dans le sens où on commence à jouer la phase de lane à 5 En voyant le jeu à 5 C'est à dire bah... Quand t'as la top lane qui est push Bah la bot lane on essaye de pas l'avoir push Vice versa On essaye d'avoir vraiment la carte Une cohérence sur la carte Et ce dès les premières minutes de jeu Euh... Et on essaye de voir des concepts qui sont aussi plus avancés Pour clore les games un peu plus vite Malheureusement comme on les regarde depuis très peu de temps On est un petit peu tremblant à l'entrée des 15 minutes Euh... Mais si on arrive à retranscrire en vrai ce qu'on arrive à faire en scrim Ca devrait que bien se passer pour la suite Très bien très bien Il reste encore du coup 3 matchs ou 4 ? Il reste 3 matchs du coup avant la fin des matchs allés ? Ouais c'est ça 3 matchs on a fait un tiers des matchs Il nous reste... Alors le gros match ça va être TPA Parce qu'en ce moment ils sont genre super chauds Ils ont eu un petit peu la même évolution que nous Euh... Il reste Athletic Ça sera toujours... C'est toujours un beau match Et puis il reste Game Ward Donc euh... Je pense qu'on est bien pour les 3 matchs Euh... Parce que je pense qu'au niveau des lanes On est pas... On est pas en danger Euh... Maintenant ouais Il faut faire attention un petit peu aux individualités Sur... Sur chacune de ces équipes Et si on arrive à les contrôler Comme on a très bien contrôlé les individualités d'Eliandra aujourd'hui Ça devrait le faire Alors ce qui est... En fait ce qui est bien avec Solary Academy Euh... C'est qu'on peut s'adapter à ce qu'on... À n'importe quel adversaire C'est à dire que bah hier on a essayé de bloquer Je sais même plus qui ont joué hier Je l'ai dit qui déjà ? Géo C'était contre Géo Ouais on a essayé de bloquer un petit peu là On a essayé de bloquer un petit peu à Chanome Aujourd'hui on a complètement bloqué le jeu d'Evan Euh... Et si la semaine prochaine il faut bloquer le jeu top lane Bah on va bloquer le jeu top lane Donc on arrive vraiment à travailler euh... Tous les types de plans de jeu early Je pense qu'on les a bien travaillés Euh... Sans foirer parce que bah des fois on travaille un plan de jeu Et ça marche pas en compétitive donc euh... Il faut revoir Et après c'est d'être capable d'être... Juste d'être capable de transposer euh... Et d'accélérer le jeu Très bien Ok Très propre Moi j'avais une petite question aussi Qu'est-ce que t'as pensé de ce Ziggs Guardian euh... Euh... Que nous a sorti euh... Alors il l'a fait deux fois hein Hier il l'a joué aussi Guardian Je pense qu'hier c'était du Jika Int Honnêtement Genre euh... Il y avait rien à craindre Et là je trouve que contre Kaysan Otylus C'est genre... Tu peux trouver des arguments pour jouer Ziggs Guardian Mais overall je trouve que c'est pas folichon quoi Euh... Le Guardian euh... Je sais pas si c'est intéressant mais Là tu vois c'est là qu'on a regardé beaucoup de tes streams Parce qu'on connait les faiblesses de Ziggs Et du coup Notre draft était vraiment adapté euh... Et était vraiment adapté contre le pic Il pouvait servir à rien le Ziggs euh... Contre nous Ouais... Surtout avec son... Enfin la manière dont il a décidé de... Enfin de faire ses runes et de jouer Je pense que c'était pas... C'était pas la plus aussi mais... Je crois qu'en plus il fait genre euh... Je crois qu'il fait genre euh... Je crois qu'il fait genre euh... Luden Lishbane Et euh... Je suis vraiment pas fan du build qui lâche sur Ziggs Moi je préfère vraiment le build où tu vas chercher à... À POC à maximiser ton... Ton AP et euh... Et euh... Et du coup euh... Détruire les tours et prendre les teamfights Ouais... Je suis pas très fan non plus pour moi T'as deux possibilités Soit tu joues ça en mode full glass canon avec Luden Soit tu joues plus en mode anti-tank avec Léandri mais... Pas trop fan de combiner un Lishbane aussitôt Mais en tout cas euh... Très bon travail euh... C'est très propre ça fait plaisir C'est comme disait Saka On voit que l'équipe petit à petit elle commence vraiment à prendre forme Et euh... Et que bah... On voit réellement la progression par rapport au début du split et... Et ça fait plaisir C'est vraiment plaisir Moi j'ai une... Une question déjà Bravo pour la game Parce que là en vrai la draft elle est bien Tout est bien là Ouais Une bonne... Une bonne game pixel Tu vois genre autant de... Ça manque de fiddle mais bon Non mais quand c'est de la merde je le dis Et quand c'est pas bien Enfin quand c'est bien je le dis aussi tu vois Euh... Moi j'ai une question parce que Quand tu regardes un peu l'équipe Solar Academy Full agro, full agressif qui aime trop se battre Ça me fait clairement penser à l'Aka Corp en vrai À Lunari non À Lunari À Lunari aussi mais surtout à l'Aka Corp Est-ce que genre euh... Bah... Vu qu'ils se tombent un peu tout l'AFL C'est une sorte d'inspiration Enfin est-ce qu'il y a des trucs où tu regardes un peu des... C'est en mode comment ils jouent, comment des trucs Ou est-ce que c'est en mode euh... Non tu joues sur euh... Alors... Moi personnellement je regarde beaucoup plus L'équipe LFL la nôtre Que l'Aka Corp Euh... Evidemment je regarde toutes les games LFL Parce que bah... C'est la région européenne Du coup c'est la région dans laquelle euh... On va le plus s'inspirer côté méta Maintenant les joueurs eux eux ils ont... Ils regardent un petit peu plus de compétitions Ils regardent de la LPL de la Chine Donc ils ont des inspirations qui viennent d'un petit peu... Partout ailleurs Et euh... Après niveau K Corp Et c'est vrai que ça se bat beaucoup C'est un bon bordel organisé Euh... Mais on... Je dirais pas que c'est tant que ça une source d'inspiration Enfin genre on arrive pas en scrim en disant Regardez la K Corp Ouais mais c'est surtout en mode... Je trouve que League of Legends Toutes les équipes ont un peu toujours le même profil tu vois Ouais C'est juste la K Corp Il y a G2 remarque hein Tu pourrais me dire G2 il y a deux ans Ils avaient un peu le... Tu sais ils sont arrivés avec un style de jeu différent Et voilà... Ils étaient juste meilleurs que leurs opposants Ouais ils étaient meilleurs mécaniquement Ouais mais... Ils étaient bon ils l'ont utilisé Ouais ouais clairement Mais pour moi il y a pas que meilleur tu vois Il y a enfin... Clairement je prends cet exemple Mais quand tu fais une game en EU Master Et que tu mets des... Je sais plus de 18 minutes Y a pas que mécaniquement que t'es meilleur C'est aussi un plan de jeu C'est une agressivité Ouais Où voilà tu cherches à te battre Et moi quand je regarde sur l'arriacademy Y a ce côté où ils aiment trop se battre Tu vois ce qui est... Ouais c'est vrai Des fois une faiblesse Parce que je pense que ça nous a coupé... Côté la game Contre le FC Nantes Mais faut pas en reparler celle là ! Arrêtez ! Mais d'un côté une énorme force Parce que bah... Oui Du moment où tu domines tes lanes Enfin... On a toujours... Ouais c'est ça Quand t'as 3 lanes qui gagnent C'est beaucoup plus simple le jeu quoi Ouais c'est ça C'est vrai qu'on essaye de... En général ce qu'on fait c'est qu'on arrive A trouver une condition de victoire Ou un champion qu'on aimerait bien Qu'il soit devant par rapport aux autres Et après je trouve que justement On arrive de mieux en mieux A faire en sorte de jouer autour De ce champion de ce personnage Euh... Maintenant ouais comme tu l'as dit Ca aime beaucoup se battre On aime beaucoup déclencher des mouvements Un petit peu partout sur la carte Euh... Ce qui fait que du coup du coup On est obligé de balancer des TP De continuer... De continuer à se battre Alors qu'on ne voulait pas Ca peut être une faiblesse Mais quand on est dans des games Comme celle-ci Ouais c'est vrai que nos adversaires aussi Ils sont un peu obligés Et tenter des choses Si on peut tout bloquer Et les empêcher de tout prendre Autant je pense que Le faire est tout aussi efficace Maintenant Euh... Là où t'as parfaitement raison C'est qu'il y a des moments Où il faut que nous on arrive à se dire D'ailleurs ça a été un petit peu fait Cette game quand on a commencé A jouer autour du Nashor De dire ok on arrête Euh... On va jouer telle wave Pour avoir telle vision Euh... On va essayer de cramer telle chose On a beaucoup tourné par exemple Sur cette game autour de l'ulti Alistar On prenait les fights Et on disait toujours On crame l'ulti d'Alistar On s'en va Et on y retourne dès qu'il l'a plus Donc c'est de... Tu vois ça commence à être de la bagarre Genre pas en mode full all in Et puis on voit qu'il gagne à la fin Ça commence à être une bagarre Un peu plus... Un peu plus méthodique Qui tourne un petit peu Autour des sorts Des rotations de sorts Et ça commence vraiment A être plus réfléchi Et c'est vrai que c'est un jeu Très mécanique du coup Et moi j'ai une autre question Parce que là Quand tu regardes C'est vraiment très propre Pour la Div 2 Après ça reste que la Div 2 Malheureusement Qu'est-ce que tu penses Qui manque encore A cette équipe Pour passer au stade au dessus Je sais pas si en scrim Vous jouez des fois Des équipes LFL Je sais que vous avez fait Un ou deux scrims Contre l'équipe Solar Mais qu'est-ce qu'il manque encore Tu vois pour les joueurs Est-ce que... Tu vois qu'est-ce qu'il manque Pour toi Pour qu'ils passent encore Le palier du dessus Pour 2-1 Viser le titre en Div 2 Et je pense que le but De tous les joueurs C'est d'aller en LFL Voir jouer encore ça Bah la première chose du coup C'est d'être... D'être professionnalisé à 100% C'est un peu le but Du projet Solar Academy aussi On a pas forcément d'attente De performance Mais il y a une vraie professionnalisation Qui se fait Bah au travers du travail Qu'on fait nous Et notamment avec Sam On leur apporte le plus possible Sur la professionnalisation D'un joueur pro C'est-à-dire bah Avoir une bonne hygiène de vie Être capable de Devenir à ces games Devenir à ces games compétitifs Avec une routine Qu'ils ont Celles qu'ils veulent Mais une routine Qui leur permet d'être Au maximum possible De leur performance Donc déjà ça d'un côté Et d'autre part Après si on part dans le jeu Pour certains Ca va être un petit peu Diversification dans le champion de pool Qui commence à se faire Qui commence à se faire Donc c'est vrai Quand on... Il y a deux manières Comment dire Pour commencer à se faire repérer Soit t'es bon sur un type de champion Et il t'explose vraiment tout le monde Type Adam Mais bah tu l'as vu Genre quand tu veux monter en LEC Il y a bien un moment Une game où t'es sorti Ou t'es forcé De lâcher un petit Shogat Ou un petit Sion quoi Donc euh Il faut diversifier un petit peu Le champ de pool Et puis après c'est que... Je pense que c'est que de l'expérience Et plus ils auront vécu Des situations sur LoL Elles vont forcément se transposer Parce que League of Legends Finalement C'est un jeu qui est pas... C'est tout le temps la même chose C'est pas plus difficile qu'un Geoff Vampire Stratégiquement Tu vois des choses qui se répètent Donc plus ils verront des situations Mieux ils pourront réagir Mieux ils seront capables De shot call des choses Et là ce qui manque c'est vrai C'est un petit peu Un petit peu de communication Et être capable de prendre les choses Prévoir un petit peu Parce qu'on joue très dans l'instantané En réalité Au moins sur la phase de lane Et donc du coup Plus on arrivera à prévoir les choses Et mieux ils arriveront à communiquer Je pense que mieux ce seront De potentiels recrues Pour d'autres équipes Ou pour de la LFL Ok Très bien Bah écoute merci à toi Nova t'as une autre question peut-être Wax ? Non non moi c'est bon Non Katara une petite question peut-être Moi j'avais des remarques Sur ce qui a été dit Mais pas de question Il faut les faire hein Moi je prends les renoues On prend les remarques C'est ce qu'a dit Narcus C'était pour Narcus Narcus il parlait de G2 Mais je sais pas s'il a regardé une seule des games Depuis deux ans Non mais après il a raison Quand c'était en 2018 Bah G2 il y a deux ans Quand c'était en 2018 C'était un style C'est Caps Je veux pas lancer le débat Allez bref En tout cas merci à toi Nova Merci Nova De rien De nous avoir fournit cette petite interview Par rapport à l'équipe de G2 Tu peux juste ajouter un truc ? Ouais vas-y vas-y Du coup c'est juste des petits remerciements Donc d'abord Bah Sam Chaka qui fait un petit peu la navette entre guillemets entre les deux équipes Du coup bah j'ai le meilleur assistant de la ligue quoi C'est vraiment quelqu'un avec lequel j'apprends beaucoup de choses en tant que J'apprends vraiment à bien me développer en tant que coach avec lui Il m'apporte beaucoup Et il me permet de mieux lead le projet Académie Remerciement aussi à l'équipe LFL avec lesquelles on a pu faire un scrim Bah du coup c'était dimanche Qui s'est vachement bien passé Avec lesquelles on a mis des choses en place Qui étaient vraiment super Un dialogue entre les joueurs LFL et DIV2 Je pense que Solari on doit être genre les seuls à le faire Je pense vraiment que dans les autres équipes ça ne se passe pas comme ça Donc merci à Solari de pouvoir faire ce genre de choses Et puis dernier show de call du coup pour John et Rafa qui sont les coachs de l'équipe LFL Avec lesquels on s'entend bien que ce soit les joueurs ou moi Avec lesquels on peut avoir des discussions à n'importe quel moment Et forcément du coup c'est une ambiance qui est vraiment incroyable Incroyable et merci à vous de nous donner ça Bah écoute Ca fait plaisir Pas de rien quoi Pas juste de rien Allez c'est bon tu peux te casser là Ah oui attendez 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 c'est trop bien ça C'est vraiment trop cool Ah il a reçu la paire Ah trop bien Ah pile un peu pour marcher sur la DIV2 Bah écoute merci à toi en tout cas Nova ça fait plaisir d'entendre ça Et de façon on vous revoit jouer la semaine prochaine Nous on va aller de voir Karin Arcus Et c'est d'accord Non non attends faut reprendre le débat là avec Katar Non mais merci c'est bon On va le tipperer avec Katar On va le tipperer avec Katar Vas-y passe une bonne soirée Nova A la semaine Passe une bonne soirée Bonne chance pour la semaine prochaine Merci à toi Salut J'ai deux il y a deux ans ils étaient pas super agressifs Ah c'est bon c'est bon ouais Au revoir